Aujourd'hui, nous allons parler de la grandeur de la Torah. Vous savez que c'est le sujet que dans le monde entier, les gens, ils évitent de parler. C'est quoi la Torah ? C'est quoi la Torah ? Vous savez très bien que pour savoir conduire quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, il a 89 ans, et Mme Moudini a une bracha pour passer son permis. Parce qu'ici au Canada, après un certain âge, il est obligé de passer le permis. Il est bien dans sa tête grâce à Dieu, il doit passer le permis. Et je lui dis, n'aie pas peur, tu vas réussir. Pourquoi ? Parce que je vois qu'il est bien dans sa tête. Et quand il est bien dans sa tête, on peut lui faire confiance. La Torah, c'est quelque chose qu'elle donne la Chochmah. Vous savez que HaKadosh Baruch Hu ne nous a pas donné la Torah. La Torah, c'est la lecture. C'est une étudier la Torah. Et pourquoi on étudie la Torah ? On étudie la Torah pour faire les mitzvot. Par exemple, on n'a pas vu quelqu'un qui l'étudie pour être médecin, pour ne pas être médecin. Si il étudie la médecine, c'est pour être médecin. Celui qui l'étudie, qui veut passer un permis de conduire, c'est pour conduire. Celui qui veut par exemple devenir dentiste, c'est pour être dentiste. Celui qui fait la comptabilité. 14 ans, 10 ans de comptabilité. Pour être comptable, on ne va pas avoir des gens qui vont faire la comptabilité, être médecin. Beaucoup de choses sont exercées. Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas normal. Donc, la Torah, c'est pour être juif. On étudie la Torah, c'est pour être juif. On étudie la Torah, c'est pour exercer le judaïsme et être accroché à HaKadosh Baruch Hu. Je voudrais vous dire une chose. A quoi sert quelqu'un qui sait conduire ? A quoi sert quelqu'un qui a l'argent par chez la voiture ? A quoi sert quelqu'un qui a même la voiture, mais qui n'a pas les clés ? Il n'a pas les clés pour démarrer la voiture. Alors, s'il n'a pas les clés pour démarrer la voiture, il lui manque tout. Tout le système d'étudier la Torah, tout le système d'exercer la Torah, tout cela pour arriver à être attaché à HaKadosh Baruch Hu. Parce que la Torah, c'est le seul moyen d'être connecté avec quelqu'un. Vous savez, hier, j'ai perdu un bouton dans mon menton. Un bouton est tombé. Très bien. Le bouton, il faut le chercher. Je l'ai cherché. Et vraiment, je l'ai cherché. Parce que c'est un bouton qu'on ne trouve pas. Surtout parce que c'est un manteau très spécial. Il faut le bouton qui va à quoi ? Alors, à la fin, je l'ai trouvé. J'ai trouvé, il me faut le fil et l'aiguille. À quoi ça sert ? Le bouton, c'est que je n'ai pas le fil et l'aiguille. Et finalement, j'ai trouvé le fil, mais l'aiguille. Et à la fin, j'ai trouvé l'aiguille. Il faut le coudre. Et maintenant, je dis, voilà, je vais le coudre. Mais il faut ajuster. Ou tu vas mettre le bouton pour qu'il soit, on correspond avec le trou. Et bien, c'est ça. La Torah et tout cela, c'est pour arriver un jour à trouver, comment ça s'appelle, la connexion avec Akkadosh Baruch. Ça veut dire que la Torah, c'est primordial. C'est-à-dire, on a besoin de tout un ensemble pour être attaché à Akkadosh Baruch. Par exemple, il y a quelqu'un qui fait chez moi cette semaine. Il me dit, Rabbi David, je veux me marier. Je veux me marier. Alors, moi, j'ai cru qu'il a la kala. Je dis, alors quand ? Il me dit, non, mais je n'ai pas... Ah, tu cherches. Alors, je dis, mais... Il était dans une kala. Et puis, j'ai posé une question. Et si tu trouves la kala, tu vas faire quoi ? Il me dit, il me regarde. Il me dit, si je trouve la kala, je vais me marier. Je dis, très bien. Mais, quel genre de kala tu cherches ? Il me dit, je veux une kala, une kala qu'elle soit bien. Je veux une kala qu'elle soit bien. Je lui dis, c'est quoi le mot bien ? Explique-moi, c'est quoi le mot bien ? Il me dit, une kala qu'est mon carissement ? J'ai dit, attends, je vois que tu as une kipa sur la tête. Je vois que tu as une kipa sur la tête. Très bien. Alors, quel kala que tu cherches ? Il y a une kala, une juive. Très bien, une juive. Mais, comment ? Maid qui te matche ? Ou c'est une femme ? Il me répond, me regarde, il n'a pas de réponse. Monsieur, je vois que tu as une kipa. Je vois que tu as un peu de barbe de... Parce que les Ashkenazines, ils respectent trois semaines de deuil. Chez Abihav. Nous, les Sfaradis, on commence chez Abihav, on commence le deuil pendant les neuf jours. Et les Ashkenazines, ils commencent déjà depuis le 17 Tammuz. Ils commencent. Alors, j'ai posé la question. J'ai alors, comment ? Je vois. Il n'a pas eu de réponse. Alors, je lui dis, alors, à quoi sert faire une bracha ? Pour le maïa, tu trouves une femme, mais tu ne cherches pas quelle femme tu veux. Quand même, il faut savoir. Si tu donnes avec une femme qui n'est pas comme toi, tu finis par un divorce. Vous savez, il faut aussi savoir. Comment demander ? Beaucoup de gens... Le judaïsme, c'est beau, très bien. Mais le judaïsme, il a l'emploi du temps. Il a des règles. Parce que tout le système du judaïsme, c'est pour arriver à quelque chose. Arriver à quoi ? Eh bien, pour arriver à être connecté à Akadosh Baruch Hu. Il y a la vraie connexion. La vraie connexion. Beaucoup de fois, on peut trouver des gens qui ont les émonents à Akadosh Baruch Hu, mais il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. C'est quoi la preuve ? La preuve, tu dois aller à la synagogue. Il parle. Il discute. Il ne filme pas. C'est comme quelqu'un qui lui demandait « Lorsque tu les sens, est-ce que tu les sens ? » Vous savez, c'était quoi sa réponse ? « C'est quoi son tir ? » Je lui dis « Mais est-ce que tu le sens ? » « Ben oui, je sais qu'ils sont dans mes mains. » « Non. Est-ce que tu sens qu'ils sont dans ton cœur ? Est-ce que tu sens qu'ils sont dans ta tête ? » Là, il me regarde. Il me dit « Pourquoi il faut que je les sens ? » « Pourquoi tu les mets ? » Je lui dis « Moi, lorsque tu manges, parce que tu as faim. » « Est-ce que tu manges sans que tu as faim ? » Il me dit « Non. » Je lui dis « C'est pareil. » Il faut sentir la famine. Il faut sentir l'envie de prier à Kajwahu. Il faut sentir l'envie d'être connecté à Kajwahu. Et là, je lui dis « » C'est écrit dans la télé. C'est beau ce qu'il dit. Il dit « Il dit « » L'oslim, il l'a dit. Et il est mort très jeune, mon rêve. « » Il est mort très jeune. Et il a dit « » « » « Je peux dire qu'ils sont à moi, mais ils ne sont pas à moi. » « Je peux être devant Kajwahu. » « Je peux être devant Hachem. » « Mais je ne suis pas à côté de Hachem. » Et c'est pour cela que l'Amérique utilise le mot « Ba'ani » « Vat ilokim » « Lito » « C'est quoi le « Lito » ? » « C'est-à-dire qu'elle est la meilleure pour moi. » « Être proche de Hachem. » « C'est ça mon prix primordial. » Donc, c'est ça. Maintenant, on a compris. Il y a beaucoup de gens qui disent « à quoi elle sert la Torah ? » Vous savez une chose. La Torah, elle sert à deux choses. La Torah, elle sert à te faire un programme de la vie. Tu vas être médecin. Alors, il faut étudier la médecine. La Torah, elle est un programme de la vie. Et après, c'est exercer. Exercer la médecine. Exercer ce que tu as étudié. Exercer le judaïsme. Exercer la Torah. Et c'est ça qui va te connecter à Kajwahu. Et ce n'est pas facile. Et ce n'est pas fini. Par contre, ce n'est pas fini. Pourquoi ? Il y avait une fois, il a fait un grand chiot. Un très, très grand chiot. Un chiot très, très important. À Rosh Hashanah. Il a emballé tout le monde avec lui à Rosh Hashanah. Tout le monde était... Tout le monde était... Tout le monde a pleuré. Tout le monde a fait une grande écheve. Il y avait un élève. Cet élève-là, il a dit... Mais ce cours-là... Je vais le réviser. Je vais le réviser. Je vais le réviser. Je vais le réviser. Il y avait une grande mémoire. Je vais le réviser. Montamment. Et lorsque je serai grand. Et je serai un jour... Rosh Hashanah. J'ai réviser. J'ai réviser. Je vais répéter ce cours-là. Montamment. Comme que l'Afrique Miboulu Jine. Il m'a marqué. Moi aussi, il l'a marqué d'ailleurs. Tout le monde. Moi aussi, je vais marquer tout le monde avec ce cours. Très bien. Et les années passent. Et les années passent. Il devient un bon rapport. L'ambition. Celui qui a l'ambition, il arrive à cela. Mais il faut avoir une vraie ambition. Ce n'est pas une ambition, vous savez même, le mot «ambition », ça s'explique à deux. Une ambition, que tu arrives avec cette ambition à ce que tu veux. Mais vraiment pas comme si, comme ça, à 50%. Il faut que ce soit, si Dieu veut, à 100%. L'ambition de 100%. C'est comme ça. Je pense qu'ils me disent qu'on a le droit de dire « J'ai envie d'être comme un cher Abbéno. » Et qui peut devenir comme un cher Abbéno ? C'est impossible, il faut avoir l'ambition. Tu dois faire ton travail, et le mot d'une voix, selon ton travail que tu fais, comment tu vas arriver à être comme un cher Abbéno. Et c'est vrai, tu peux être comme un cher Abbéno selon tes forces. Vous comprenez ? Prends un bébé. Donne-lui une valise. Il ne peut pas la lever. Il ne peut pas la lever. Mais au fur et à mesure, chaque jour, teste-le. Un jour, il va la lever. Et avant, il n'a pas levé. Il a essayé. Et là, il n'arrivait pas, parce qu'il n'avait pas la dépense. Mais tant qu'il a la dépense, il peut la lever. C'est comme ça. Donc, l'ambition, c'est pareil. L'ambition, j'ai vu, dans ma vie, j'ai vu des gens qui avaient l'ambition qu'ils ont réussi. Ils ont réussi à 100%. Mais, je n'ai vu aussi des gens qui avaient l'ambition d'être XA et OXA. Ils sont arrivés à moitié ou à un quart. Pourquoi ils ne sont pas arrivés à 100% ? Parce qu'ils n'ont pas continué. Des fois, j'ai vu. Jamais. J'oublierai Napoléon. Une histoire de Napoléon. Des fois, Napoléon, il devait faire une guerre. Et, d'après ses généraux, c'est une guerre qu'il est perdue. Alors, lui, il était très stratégique. Il n'avait pas assez d'armes. Mais, vraiment, c'était pour lui. S'il gagne cette guerre, donc, il va avoir beaucoup d'ouvertures. Il n'arrivait pas à dormir toute la nuit. Pourquoi ? Parce qu'il avait une fourmi. Une fourmi sur le mur. Elle monte. Et la fourmi, elle monte. Elle tombe. Et la fourmi, encore une fois, elle commence à remonter. Elle monte. Elle monte. Elle tombe. Et la fourmi, elle fait que... Elle monte. Et Napoléon était toujours là. Il observe. Il la regarde. Et, à un moment donné, il voit la fourmi qui est arrivée jusqu'au plafond. Après, boum, elle retombe. Et encore la fourmi. Elle remonte. Elle remonte. Et il est arrivé au plafond. Et non seulement qu'il est arrivé au plafond. Là, elle a mis son dos à la terre. Elle a commencé à marcher sur tout le plafond. Il a dit, Napoléon, si cette fourmi, elle a réussi, moi je vais réussir. Si cette fourmi, elle a réussi à monter, tomber, monter, tomber, monter, tomber. Et à la fin, elle est arrivée à son dos. Elle voulait marcher sur le plafond. Pas sur le mur. Elle voulait donner son dos à la terre. Elle a réussi. Et il a gagné la guerre. Vous avez compris ? C'est ça l'ambition. Le judaïsme, c'est l'ambition. L'ambition, on voit, Moshe Kibet Torah Messinaï, on saurait aller au Choua. Mais qui est au Choua pour recevoir toute cette Torah de Moshe Rabbeinu ? L'ambition. L'ambition. Il a tout fait pour être comme Moshe Rabbeinu. Et il n'était pas comme Moshe Rabbeinu. On compare Moshe Rabbeinu à la lune, pardon, au soleil, et on compare Moshe Rabbeinu à la lune. Moshe au soleil et Moshe Rabbeinu à la lune. Mais la lune, la lune, c'est la lune. Elle donne toujours, elle reçoit du soleil, elle donne à la terre. Alors Rabbeinu, il a acheté le boulogène. Et entre-temps, il est mort. Et suite de cette élève-là, il a grandi, il est devenu Roche-Shiva. La première fête d'Oshana, la synagogue était pleine, il voulait goûter le Rav. Il leur a donné un Rav, un chiot spectaculaire, mot à mot, comme il l'a dit, un boulogène. Mais il voit que les gens n'étaient pas épatés. Il voit que les gens n'étaient pas froid. Il le regarde. Au général, lorsque nous écoutons un Rav qui parle, on fait un sourire. On montre qu'on est intéressé. On fait comme ça, on bouge la tête. Il voit le public, il ne bougeait pas la tête. Il y avait même des gens qui se sont endormis. Il avait de la peine. Après les chiot, il a dit, ça va, c'est le chiot que j'écoutais dans l'hébologie. Ça va, ça vous a... Et je lui dis, oui, pas mal, oui, ça marque, oui, l'eau. Ce qui les a le plus donné du courage et bien prié, c'est le chauffard. Pas le chauffard qui sortait de sa bouche. C'est tout. Bon. Il avait de la peine. On dirait que Mélachamayim, la même année, il y a un de ses copains de la yeshiva. Il vient chez lui. Les deux étaient assis, ils parlaient. Ils diraient, mon ami, j'ai un grand problème. Je suis très vexé. Ce qui m'est arrivé avec ma kiyilla, avec ma communauté. Quoi ? Tu te rappelles le chiot qu'on a entendu une fois de Rabhaim Boulogine ? Ah ! Ce fameux chiot-là, waouh, waouh, waouh. Jusqu'à maintenant, il est... Il fait bruit dans ma tête. Il lui dit... Je l'ai appris. Et je l'ai dit, cette année, j'ai imité Rabhaim Boulogine. J'ai fait les mêmes gestes qu'il faisait avec ses mains. Et la façon dont il a parlé avec sa bouche. Et ça n'a pas fait d'effet. Alors... C'est encore pas dû aider mon fils. Je t'explique une chose. Tu ne vas pas comparer ta bouche à la bouche de Rabhaim Boulogine. Mais je lui dis une chose. Je te raconte une histoire. Il y avait une fois deux copains qui ont fait des études pour être des pharmaciens. Ils sont devenus des grands pharmaciens. Et ils ont fabriqué des laboratoires pour fabriquer les médicaments. Un était à Berlin. L'autre, il était à... À Francfort. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Un, il avait du succès. L'autre, il n'avait pas du succès. Ils vendaient les mêmes médicaments. Un, ils vendaient tout. Et les gens qui prenaient ces médicaments, ils guérissaient. L'autre, il n'avait pas de clients. Et le contraire, ceux qui prenaient ces médicaments, ils mouraient. Je crois que les gens, ils avaient peur d'acheter les médicaments. Et puis, les deux copains, ils se sont rencontrés. Qu'est-ce qui se passe ? Nous deux, on a fait les mêmes études. Les mêmes... Avoir un droit que nous avons. Le même système, tout. Pourquoi ? Toi, tu réussis. Moi, je ne réussis pas. Son copain lui dit, mon fils, moi, je stérilise mon équipement. Le fait que je stérilise mon équipement, les médicaments que je fabrique, ils sont bien et purs. Toi, est-ce que tu stérilises ton laboratoire ? Non. Alors, il est rouillé. Alors, puisqu'il est rouillé, tous les médicaments que tu fabriques, ils sont dangereux. C'est la différence entre toi et moi. Stériliser. Alors, Abba, il dit à son copain, à la chirurgie, sa bouche était stérilisée. Sa bouche était propre. Sa bouche était connectée à 100%. Alors, les paroles qui sortent d'une bouche sainte, ça fait de l'effet. Mais toi, mon fils, mon frère, tu as imité la hymne de l'hymologie. Tu l'as uniquement imité. Mais est-ce que ta bouche, elle est comme celle de la hymne de l'hymologie ? Imitation. On peut imiter un acteur. On peut imiter quelqu'un. Il y a quelqu'un que je connais, il habite à Lyon, il m'imite. Il s'est pas pourri, mais il me fait rigoler. Il fait rigoler tout le monde. Il m'imite. La façon dont je parle, même ma voix, il m'imite. Une imitation. Mais ce n'est pas lui, il n'est pas David Pinto. Il s'appelle David. Il s'appelle David Choukron. Moi, j'en fais David Pinto. Vous comprenez ? Par exemple, bien sûr, il faut imiter quelqu'un pour être comme lui. Mais pour être comme lui, je voudrais bien imiter David Pinto pour être comme lui. Mais pour être comme lui, pas l'imiter et rester soi-même. Non. Imiter mon grand-père et être comme lui. Ça, oui. Mais tant que vous comprenez, c'est ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est pas... Vous savez que dans la Torah, on dit que la Torah, elle est composée de trois éléments. Machava, Dibor et Mahasé. La pensée, après c'est le Dibor, après c'est je pense faire une mitzvah, je pense faire quelque chose, je pense me marier. Alors après, je passe à l'action. Je cherche pour me marier. Et je commence à parler aux gens autour de moi, aider moi à trouver une femme. Et une fois que j'ai trouvé, Mahasé, je passe à l'action. Je me marie. Ah ben c'est ça le judaïsme. Le judaïsme, il faut, il faut, réunir ces trois éléments ensemble. D'après tout ce que j'ai dit, pensée, être ambitieux, je vais être comme lui. Très bien. Alors passe à l'âge, allez, elle dit bon, allez, je vais être comme lui, allez, fais quelque chose. Une fois, allez, parle, parle, il faut lui dire, dis, dis avec ta bouche, je veux être, je vais faire. Parce que je suis comme ça avec la pensée. La pensée est une chose, maintenant il faut que ça sorte de ta bouche, allez. Après il faut passer à l'action. Maintenant, je veux, je veux faire. j'essaie de se déclencher. C'est ça, Rabbi Himpig, je voudrais vous raconter une histoire, une histoire que, d'émettre, moi, toute ma vie, j'aime sentir à Kadosh Baruch. J'aime le sentir. Il y a beaucoup des gens qui me disent, il n'y a rien à m'en dire. J'ai dit à quelqu'un, tu sens Rasha ? Vous savez, qui me répond ? Sa réponse, elle était bizarre. Il m'a dit, sentir Hachem, c'est quoi sentir Hachem ? On le sent Hachem ? Il y a deux sortes de sentir. Tu sens l'œil, ton oreille, le sentir dans ton corps. Sa réponse était, non, non. Je lui dis, c'est dommage. Je lui fais la prière, je lui dis, je lui dis, Tu ne sens pas la prière, tu ne sens pas les philines qui sont dans ton cœur, les philines qui sont dans ton brain, dans ton cerveau. Quand il y a une chale, il faut réunir le cerveau et le cœur pour prier à Kadosh Baruch. Il me regarde. Il ne lui donne pas de réponse. C'est, je lui dis, la connexion, c'est un travail. C'est un travail, ce n'est pas facile. C'est un travail. Une fois qu'on a réussi ce travail, vivre dans l'époque où on vit aujourd'hui, ce n'est pas facile. Vous savez, à l'époque, quand j'étais Issaouira, je me rappelle depuis l'âge de 6 ans, j'ai une bonne mémoire, 6, même 5 ans, je me rappelle. Parce que toujours, je répète mes mémoires dans ma tête pour que je ne les oublie pas. les gens, il y a des gens qui oublient tout. Moi, grâce à Dieu, je peux tracer mes presque 68 ans de ma vie, je peux les tracer. Et j'ai tracé avec des signes et tout. Et beaucoup de fois, j'appelle mon frère Abbé Haïm et on parle du passé. Parce que lui, il est plus âgé que moi de 2 ans. Et je lui dis, Abbé Haïm, tu te rappelles ça ? J'ai dit, Abbé David, quoi, tu te rappelles ça aussi ? Parce que lui, il est plus âgé que moi de 2 ans. Il me dit, Abbé David, tu avais 4 ans. Il me dit, ça va, je me rappelle alors. Donc, je trace ma jeunesse avec mon frère parce qu'il était plus âgé que moi. Mais lui, il ne peut pas tracer sa jeunesse avec moi parce qu'il est plus âgé que moi. Et puis, je me rappelle Aïssa Ouira, les 9 jours de Tch'a'bé Hav à partir de Hosh Chodesh, Hav, jusqu'à Tch'a'bâle, on sentait la destruction de Betamilbash. Béhamed, on la sentait, on sentait, on sentait, il y a quelque chose dans l'air. Il y avait, on sentait le chagrin. Et chaque jour, on entendait, on voyait déjà des gens que leur tête était abaissée. On voyait ça. Dans ce moment, il n'y a pas de fait, rien du tout. Béhamed, on le sentait, on sentait le 9, on sentait les gens qui passaient la chaux dans Omela. À ce qu'on sentait ce qu'on sentait. Béhamed, aujourd'hui, je ne peux pas vous décrire ce que je sentais avant. et pourtant, c'est le même jour, c'était Chabéhamed. Et pourtant, quelle est la différence entre avant et maintenant ? C'est quoi ? Il doit y avoir une raison. Je vois les gens aujourd'hui, ils ne font même pas le deuil, on ne sent même pas le deuil des 9 jours. Et pourtant, c'est un deuil. C'est les maisons d'HCM qui ont été détruites. On ne sent pas. Quelle est la différence entre avant et aujourd'hui, il y a un grand rabbin qui a dit sur son époque à lui, il a dit « Vous voyez le bon Dieu se promener dans les rues en deuil. » Comment ça ? Il a dit « Béhamed, c'est une phrase qui m'a marquée. » Il a dit « Vous voyez le bon Dieu se promener dans les rues en deuil. » Je n'ai pas compris. Maintenant, je comprends. Vous avez compris ? Maintenant, je comprends. Lorsque j'étais avec Saouira, lorsque tout le monde était en deux des choses de vitamine, ils sentaient HM, ils sentaient la vitamine H. Alors, quelle est la différence entre avant et aujourd'hui ? Quelle est la différence ? La différence entre avant et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. mais ce qui change, c'est le matériel. Le matériel, il a pris beaucoup de notre tête. Vous savez que la tête, elle est limitée. La tête, tu peux stocker, stocker, stocker dans la tête, mais vous, ça va. Chaque chose que tu stockes, elle passe en priorité. Chaque chose, parce qu'en général, dans la tête, il faut quand j'ai dit hier à quelqu'un, il y a quelqu'un qui voulait se suicider hier. Il m'a dit, j'ai ras-le-bol, j'ai tout problème, j'ai tout, 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 j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. J'ai mon fils, parce que tu n'as pas mis l'ordre dans ta tête. Mets l'ordre dans ta tête. Déjà ça, débarrasse-toi de ça. Il prend de la place dans ta tête. Jamais tu ne seras ça. enlève-le de ta tête. Cette femme-là que tu veux marier, elle ne veut pas de toi, elle prend beaucoup dans ta tête. Enlève-la de ta tête. Elle ne va jamais, elle prend de la place. Enlève-la de ta tête. C'est un commerce-là. Jamais tu ne vas pas parce que tu n'as pas d'argent et la banque ne veut pas te donner d'argent. Et tu n'as rien pour l'avoir. Il y a quelqu'un qui va te prêter. Donc ça prend ta tête. Allons-y me dire il va me rester quoi ? Je dis il va te rester tu vas commencer ta vie à zéro. Voilà, je dis je t'ai économisé psychologue. Au lieu que tu vas chez le psychologue tu vas rester chez lui pendant un an pour qu'il t'enlève chaque chose de ta tête. Voilà, je les ai enlevés de maintenant en quelques secondes. Il a fait un grand sourire. Il a dit un peu David, merci. Il t'est soulagé. Il a compris qu'il faut enlever ça de sa tête. Il faut enlever ça de sa tête. Il faut en faire ça et maintenant il faut maintenant qu'il commence sa vie avec ses moyens. Si quelqu'un qui est venu chez moi il va acheter une ressource. Je dis avant que tu achètes une ressource et si tu as une maison et si tu as une maison tu as une location achète une ressource. Il faut que tu aies une maison. Mais si tu n'as pas de maison pourquoi tu achètes une ressource ? Pour qui ? Pour la gaffe ? À l'époque lorsqu'on vivait il servira pour vivre avec Hachem. Et la tête n'était pas très pleine. Il ne s'est pas tout le monde qui avait électricité. Donc il n'y avait pas de divorce. Il n'y avait pas... Tout le monde... On était une famille. On vivait en mêlard. On vivait ce que chacun y vit. L'océan avait un deuil c'est tout le monde qui était en deuil. Donc il y avait des riches. Mais les riches de l'époque c'est quoi les riches de l'époque ? Les riches de l'époque je vous rappelle c'est quoi les riches de l'époque ? Les riches de l'époque c'est ceux qui mangeaient la viande chaque jour. C'est ça les riches de l'époque. Les riches de l'époque ce n'est pas quelqu'un qui a des milliards qui ne fait rien avec. Ils sont extocats là-bas. Les riches de l'époque ce n'est pas ceux qui avaient des maisons des milliers de maisons et qui sont extos les murs. Les riches de l'époque c'est ce qui n'avait pas de problème dans sa tête. C'est ça les riches de l'époque. Et on vivait bien. Aujourd'hui avec toute la technologie qu'il y a. A priori aujourd'hui on n'a plus rien à faire. Avant de chercher des gens pour le travail aujourd'hui tu as une machine qui te fait tout. Aujourd'hui tu as une machine qui te fait tout. Aujourd'hui même dans les autoroutes tu n'as plus besoin de quelqu'un qui est là-bas pour prendre ton ticket et te le prendre. C'est une machine tout à l'heure. Aujourd'hui la vie est devenue facile. On n'a jamais eu un monde facile comme le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui tu as toutes sortes de manger de nourriture que tu peux imaginer tu es là. Tu as tout à l'époque il n'y avait que la pomme de terre des carottes il n'y avait pas de bois il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de conserve il n'y avait rien du tout rien, 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 rien. Aujourd'hui on a de tout. A l'époque je me rappelle il ne s'envoyait avec que trois miguevées. C'est tout. Et les gens ils allaient à la merde. Aujourd'hui si il s'envira et il est aujourd'hui ce qu'il était il y a cinquante ans on aurait eu aujourd'hui à regarde la villeurbanne la villeurbanne aujourd'hui a peut-être trente miguevées et des écoles à Gogo et la cache-route à Gogo regardez Bléanala à Varsovie où il y avait presque un million de juifs il n'y avait rien il n'y avait rien il n'y avait rien aujourd'hui Bléanala là où il y a un million de juifs tu as trouvé cent synagogues deux cent trois cent synagogues à Los Angeles à Pico Boulevard il n'y en a pas cinquante cinquante synagogues à Pico Boulevard cinquante synagogues c'est d'un folie il y a de partout aujourd'hui il y a de partout la différence entre un jour avant et aujourd'hui avant la tête était vide il n'y avait pas de problème les gens ils ne cherchaient pas à être ce qu'ils ne sentent pas aujourd'hui tout le monde veut être à ce qu'ils ne sentent jamais donc la tête elle est prise par des rêves la tête elle est prise par des bêtises la tête elle est prise par le mensonge et malheureusement donc la tête elle est prise alors l'essence la plus importante pour laquelle on doit être qui devrait être priorité comme le chlombahit il n'y a plus de chlombahit je ne voudrais pas redonner rien qu'hier j'ai dit à une femme parce qu'elle me dit elle a plus son mari j'ai dit madame votre mari n'est pas là maintenant je peux savoir un peu de ton emploi du temps vous vis-à-vis de votre mari si votre mari te fait ça et ça et ça maintenant je te pose des questions je lui ai posé des questions je lui ai posé des questions je lui ai dit il faudrait dire la vérité l'autre il m'a dit les réponses et la vérité je lui ai dit madame réfléchis maintenant qui a raison vous votre mari elle a baissé les yeux elle a baissé les yeux parce qu'elle demande ce que son mari ne peut pas lui donner et parce que son mari ne peut pas lui donner alors il lui fait la guerre je lui ai dit qui tuent qui volent quand tu l'as marié tu l'as marié comme ça tu ne l'as pas marié riche alors tu es en train de le tuer un petit fus il va faire une crise cardiaque tu vas le perdre tu vas le perdre et c'est tu aujourd'hui le bédémiroïde on ne le sent pas comme avant on ne voit pas un caucheroi se promener dans l'oeil comme avant parce que notre tête est prise regarde avant vous savez qu'un caucheroi il a il a il a il a créé 12 tribus et 2 tribus chaque tribu il avait son drapeau et chaque tribu il était ensemble et les tribus ils ne se mariaient pas entre eux et chaque tribu elle était elle était et chaque chaque tribu devait garder le nom de sa tribu si tu es Gat tu restes Gat tu es Rehobain tu restes Rehobain et aussi Arisaïa il dit qu'il y a 12 portes dans le ciel et chaque porte elle s'appelle elle a un nom d'attribut Rehobain Shimon Livi Yodai Safar et Arisaïa il dit il ne faut pas changer le minhag de la prière parce qu'il se peut le minhag de Shehobét Rehobain si tu lui changes Gat et toi tu es Rehobain il ne va rentrer nulle part c'est pour ça il faut bien garder le minhag de la prière pas changer de minhag même maintenant aujourd'hui on n'a pas les deux tribus aujourd'hui on connait il n'y a que la tribu de Lévi de Yodai de Binyamin les autres on ne sait pas mais on ne sait pas mais peut-être ils sont parmi non c'est pas donc chacun selon la coutume de sa prière il ne doit pas la changer et lorsque les juifs ils ont traversé la mer la mer elle s'est coupée en douze chaque tribu est passée dans un tunnel mais Achimil avait un miracle il y avait les fenêtres dans le tunnel ça veut dire voilà chacun chaque tribu elle est seule mais il faut se voir vous êtes unis il a fait qu'à Israël ils sont Achimil a voulu nous apprendre l'union dans la meilleure façon comment je suis de Réhubé et j'aime Shimon je suis de Shimon et j'aime Yehuda et c'est la preuve qu'il y avait des fenêtres dans chaque tunnel pour qu'ils se voient c'est Achimil il a dit voilà vous allez recevoir tous la Torah mais la Torah dans l'union même que chacun il est avec sa famille regardez aujourd'hui on a les juifs Ashkenaz Sepharad Litaim Hassidim Éthiopien il y a des Noirs il y a des Chinois il y a des Japonais juifs il y a aujourd'hui des des Timanim jamais on a vu tout cet ensemble de judaïs réunis en Israël avant les Timan les Éthiopien les Ashkenaz les Éthiopien aujourd'hui on voit les Ashkenazim qui se marient avec Timan aujourd'hui on voit aujourd'hui le monde il a changé tout a changé le monde il a mais il est ce chose qui n'a pas changé la Torah Shema Israël Adonai et le Heno Adonai ça n'a pas changé la Torah n'a pas changé rien n'a changé peut-être l'Ashkenazim s'est marié avec le Sarad la fille Thémane s'est mariée avec un Ashkenaz mais la Torah n'a pas changé aujourd'hui on vit dans le bonheur total mais le Sahara il veut gâcher ce bonheur le Sahara il veut gâcher ce bonheur les temps ont changé à l'époque on sentait H&M dans la rue parce qu'il y avait moins de place la place la tête était moins occupée alors la tête était plus occupée vers H&M aujourd'hui la tête est trop occupée avec le téléphone on est connecté avec le téléphone 24 heures sur 24 alors même à la prière l'endroit où on veut être connecté à H&M on n'est pas connecté même là-bas donc c'est un problème c'est un grand problème alors c'est un travail c'est un travail et je pense que je m'excuse de dire je termine avec ça après ils disent que Vitamides a été détruit à cause qu'ils n'ont pas kiffé la Torah ils ont étudié la Torah mais ils n'ont pas kiffé ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas goûté c'est comme je donne à quelqu'un un bon steak pendant qu'il a faim et il se régale avec le steak avec un peu de vin et bien la Torah c'est pareil après 120 ans dans l'autre monde il n'y a pas il n'y a pas de manger il n'y a que la Torah mais si tu n'y a pas la Torah ici qu'est-ce que je vais faire là-haut c'est ce que je dis aux gens je dis aux gens rappelez-vous que là-haut il n'y a pas de manger il n'y a pas d'argent il n'y a pas de clé il n'y a pas de voiture il n'y a pas de Mercedes il n'y a pas il n'y a pas de femme il n'y a rien alors on me dit mais rapidement c'est le monde des plaisirs oui le monde des plaisirs mais de quoi ? mais si déjà dans ce monde-là tu n'as pas le plaisir de la Torah qu'est-ce qu'on va te donner là-haut ? déjà tu as un plaisir dans ce monde-là et si tu as le plaisir dans ce monde-là alors tu vas kiffer le plaisir de la Torah et je pense qu'avant que Mashiach il va venir après ce qu'on nous a donné le monde le monde à toi de choisir le monde que tu veux le monde trop matériel trop il y a de tout de l'autre côté il y a beaucoup de Torah il y a beaucoup de Torah jamais on avait un monde où il y a la Torah comme le monde qu'on a aujourd'hui et les mitrées et les églises comme le juif et la cache-route et tout donc après un jour il fait un équilibre alors choisi et tu peux choisir les deux et tu peux vivre avec les deux mais toujours n'oublie pas les choses soit intelligent soit il faut savoir à qui donner la priorité moi j'aime l'argent et j'aime le bon Dieu mais je sais à qui je fais priorité on va me donner un milliard de dollars pour que je mange un steak pas cher c'est vrai un million de dollars un milliard de dollars dix milliards de dollars c'est pas ça qui va me faire manger un steak parce que c'est dans mon corps la priorité que je veux alors il faut pas que j'applique ça que pour le steak tarif il faut que j'applique ça même pour une kippa vous comprenez il faut que j'applique j'applique ça même pour une mission activée par exemple aujourd'hui ça devient la mode d'aller manger dans les restaurants pas qu'à cher mais une salade une salade ils disent une salade ça rien du tout il y a eu un divorce malheureusement ici au Canada à cause d'une salade à cause d'une salade une salade vinaigrette c'est tout il y a eu un divorce à cause de ça le mari il voulait manger cette salade il a dit j'ai faim sa femme il a dit dans une heure on arrive à la maison non et au fur et à l'heure il est rentré il a pris sa salade il est sorti il a commencé à insulter sa femme et il a commencé à insulter ses parents ils ont fait une bière et là ils sont divorces notre auto il a regretté alors d'une salade il est arrivé à insulter d'une salade j'essaie maintenant de leur faire pour moi ils vont divorcer mais j'essaye d'arranger j'essaye parce que finalement la femme ce qu'elle a dit elle est mais qu'est-ce qu'elle a fait ma mère pourquoi il a insulter ma mère qu'elle crève mais pourquoi pourquoi il a insulter mes frères avec tout le bien qu'ils lui ont fait mais pourquoi pourquoi pour une salade parce que je lui dis il y avait une façon comment lui parler parce que il a mal parlé j'essaie maintenant de prendre un peu la défense du mari pour essayer de leur faire la paix mais pour vous dire il faut savoir les priorités comment je sais que j'aime la chère et je termine si je sais c'est quoi ma priorité est-ce que c'est Hachem ou c'est le matériel si c'est Hachem ma priorité je serai connecté à Hachem à 100% dans les plus graves problèmes qui peuvent arriver comme Abraham et si je donne ma priorité à autre chose avant Hachem alors Hachem c'est l'an dernier je ne sentirai pas la description de la vitamine d'âge le jour que je sentirai la description de la vitamine d'âge c'est que j'ai donné priorité à Hachem le temps que je ne sens pas le besoin de la vitamine d'âge tant que je ne sens pas ce que j'ai perdu tant que je ne vois pas Hachem se promener dans les rues comme ce Tzadik qu'il a dit comme moi je sentais les saouira c'est-à-dire que mes priorités sont toujours sur autre chose le jour que mes priorités vont être vers Hachem alors là je vais voir le bonheur du judaïsme maintenant on a compris pourquoi la Torah dit que le Bédébudej a été détruit à cause qu'ils n'ont pas respecté la Torah comment ils n'ont pas respecté la Torah à cause qu'ils n'ont pas étudié la Torah comment ils n'ont pas étudié la Torah à cause qu'ils ont délaissé la Torah comment ils ont délaissé la Torah la réponse est ils n'ont pas kiffé quelqu'un qui ne kiffe pas la Torah comme s'il ne la respecte pas alors qu'il est marié il kiffe sa femme il aime sa femme c'est ses yeux et vice-versa tu aimes ta femme elle t'aime ta femme tu aimes la Torah la Torah elle t'aime tu n'aimes pas ta femme la Torah et elle ne t'aime pas, tu aimes la Torah, elle t'aime, tu ne l'aimes pas. Donc, malheureusement, la Torah, ils ne se sont pas aimés. Ils ne se sont pas aimés, ils ont divorcé, le Bédébouliche a été détruit. La destruction du Bédébouliche, c'était le divorce. Mais, maintenant, il faut savoir une chose. Ce n'est pas un divorce, divorce, comme on comprend. Ce n'est pas un guette qu'elle est toute, ce n'est pas un divorce, c'est rien qu'elle dit, « Eh, je te divorce ! » Ça ne veut pas dire qu'on a divorcé. Beaucoup des fois, dans un cours, « Oui, elle est en divorce ! » Elle est d'accord, ils ne se séparent. Mais ce n'est pas un divorce. Alors, nous, même qu'on a divorcé, ce n'est que des paroles. Il n'y a pas eu le guette. Le guette, il est là. Le Seigneur, il dit, « Retournez vers moi ! » Ils l'ont dit à Sheik, « Si tu retournes vers moi, et on fait la paix. » Donc, il y a un divorce, et il y a un divorce. Il y a un divorce avec le guette, il y a un divorce avec la bouche. Et le divorce avec la bouche, ça ne marche pas. Vous savez, je t'aime bien. Vous savez, on dit, « Quand on compare à Kachoua, il y a un coïn gadol ? » En comparaison avec le guette, le Hachami pose une question. Il dit, « Mais, un coïn gadol, il n'a pas le droit de reprendre sa femme, divorcée ? » Alors, comment Kachoua, il nous a divorcés ? Alors, comment il le reprend ? Alors, la réponse, comme je viens de le dire, un chef qui nous a divorcés, avec la bouche, mais il n'y a pas eu de guette. Il n'y a pas eu de guette kéritote. Il n'y a pas eu de guette. Un guette, oui, c'est un divorce. Là, il n'y a pas eu de guette. Allez, je te divorce. On s'est énervé. Chacun s'est énervé sur l'autre, soi-disant. Mais on n'est pas divorcés. On est toujours mariés. Donc, les Hachem, l'époque, cette époque-là, les neuf jours de Havabit Amigdash, c'est la chose, primordiale. On doit réfléchir et penser pourquoi le vitamine H a été détruit et réfléchir la raison pour laquelle elle a été détruit. On doit faire d'une manière de réparer la raison pour laquelle elle a été détruit et si on le fait, on est en train de le construire. Mais vous allez me dire, « Mère Abidami, je fais tout ce que vous avez dit, mais il n'est pas construit. » Alors, moi, je vais vous répondre. Tu vas faire ton travail. Après ce matin, je vais te dire, « Monsieur David, tu as fait pour construire. Tu as construit. » Et le voilà. Voilà ce que tu as fait. Et qu'est-ce que c'est toi que tu fais ? Tu n'as pas besoin de voir le vitamine H a été détruit. Tu n'as pas besoin de voir le vitamine H a été détruit. Fais pour le construire. Et à ce moment-là, il va te dire, « Voilà ce que tu as fait. Tu l'as construit. » Lorsque le vitamine H a été détruit, il va venir en réalité, il y aura ton nom là-bas, tu es parmi les bâtisseurs de vitamine H a été détruit. Et à ce moment-là, tu es parmi les bâtisseurs de vitamine H a été détruit. Et à ce moment-là, Sous-titrage ST' 501